Coucou YouTube, ça te dirait un petit disclaimer ? Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Vous êtes prévenu. Poil au cul. Et voilà, bonjour YouTube, je ferai la blague à chaque fois jusqu'à ce que tous on en meure d'ennui. Nous revoilà dans un nouveau react de l'addition, s'il vous plaît, à Marseille. Marseille à la belle. Jour 3, le restaurant de Sofia. Après un John-Luc déchaîné et qui trouve que tout le monde, il est nul. On est parti. La ville du soleil et de la mer. Vous me dites pour le son. Sans oublier son vieux port, ses calanques si typiques. Et bien évidemment la bonne mère qui surplombe la ville et veille sur tous ses habitants. Et le bon Jean-Luc. Ce sont cinq restaurateurs de la région marseillaise qui s'affrontent cette semaine. Une mouette. Robert, Jean-Luc, Florent, Charles et Sofia. En vrai, Jean-Luc m'a complètement déçu parce que rien que le premier jour, il parlait beaucoup en critiquant tout le monde un peu sur la qualité des produits, sur les frites de Robert, sa chantier et tout ça. Et je me suis dit, ah, c'est quand même un gars qui propose un concept simple mais qui a l'air un petit peu pointu, on peut être surpris. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression, alors je vais encore en parler, il y a une espèce de dîner sur Odisseum en Montpellier. Et il y a le Hannet's Dinner au Disney Village, donc à Marne-la-Vallée. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était juste ça. Sauf qu'il y avait un saucy d'Elvis. Ce qui n'est pas fou en soi non plus. Ce n'est pas une valeur ajoutée, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mama italienne qui nous ouvre aujourd'hui les portes de son établissement. Benvenuto a la mia trattoria. Hola. Ici, c'est une histoire de femme. Je vous invite à voyager vers Napoli. C'est où ? C'est à côté de Strasbourg ? Cette trattoria, c'est vraiment une histoire de famille puisque trois générations de femmes y travaillent main dans la main. Ce n'est pas pratique. Ici, on fait les recettes de ma mère et à mon tour, je le transmets à mes filles. Yoki Maison. On fait la recette typique napolitaine qui s'appelle la puttanesque. Il faut choisir des produits frais. Il faut vraiment faire de la cuisine et ne pas ouvrir les sachets parce que c'est un manque de rest. Sinon, je vous démontre. Ils avaient notre client. C'est mignon. Elles vont gagner. Ce qu'on a accompli. Je cite ce qu'on a. Mon restaurant, pour moi, c'est le partage, l'amour et la chanson. Et payer l'addition surtout. Alors, on en est où là ? Comment l'Italie ? Comment l'Italie ? Merci beaucoup. J'ai une passionnée et une battante et donc que le meilleur gagne. Sur l'échelle de Moon, il dirait que ce n'est pas vraiment italien. Lui, il a un ami italien et le mec, il a fait tutti bene et voilà. Et Moon, il a fait, vous voyez ? Le premier restaurateur à se diriger vers la trattoria de Sofia, c'est Charles, le gourmet élégant de la semaine. Le BG. Charles gère depuis seulement 7 mois cet établissement très chic en Bordeaux. C'est à deux doigts d'être le cousin de Nicolas Jordan, à une écharpe près. Alors, dans notre établissement, on a voulu une ambiance cosy et chaleureuse. C'est vrai qu'on a un établissement qui est plus sobre, plus discret. Oui, c'est Moon qui a dit que la cuisine italienne était très facile. Mais bon, ça, on l'a vu déjà. On s'en fout. Robert, le doyen de la semaine, va-t-il également se sentir dans son élément ? C'est dans son restaurant de poissons et fruits de mer, situé dans le village natal de Fernandelle, que Robert, véritable enfant du pays, a accueilli les juges. Robert, enchanté. Enchanté. Il a un bel accent. Une belle vieille. Mais malgré la vue spectaculaire et la grande expérience du patron, les critiques ont... Nouvel épisode de Grey's Anatomy ce soir, n'oubliez pas. J'ai l'impression de rentrer dans un frigo. Il faut nettoyer quand même, dessus et dessous. Moi, je pense qu'il y a dû laisser aller, au niveau de l'entretien et de la cuisine. Ça ne réveille pas mes papilles. Il reste quelques arêtes. Le goutte, c'est la douche froide. Et là, grosse déception. Des remarques qui ont laissé un goût amer à Robert. Jean-Luc, il trouve toujours quelque chose à dire. Malgré des notes, au final, très honorables. Oui, je crois que les notes de Robert, ça allait. Par contre, déjà, Jean-Luc, il s'est pris des boîtes. Je crois qu'il s'est pris des notes en dessous de la moyenne, donc il est très mal parti. Je vous laisse faire une image mentale des notes là, mais je pense que, pour l'instant, Robert est premier. On a fait ce qu'on avait à faire, après, c'est que le meilleur gagne. Ça va, Robert ? Ça va. Ça m'a pris toutes ces charcuteries qui pannent. Ça fait 6 de moyenne, Trichet Eliade ? Sans l'addition, qu'il faut une note qui est gardée secrète. L'épicerie, c'est coquet. Ça me donne un milliard en fait. Deux sur deux qui veulent rentrer. Il est gentil, Robert. Il est d'une gentillesse, quoi. C'est ce qui s'appelle un bon début. Qu'est-ce qu'il va dire ? Notre rocker, Jean-Luc, sera dans le même état d'esprit. En découvrant l'incroyable diner... T'as retenu 6, ok. Welcome to my world. Certains juges ont adoré ce concept décalé. Par contre, c'était crado de ouf. Je me rappelle, il y avait de la merde sur l'inox, il a fait... Ouais, mais l'inox, c'est impossible d'en nettoyer. D'autres, beaucoup moins. Ah oui, il y avait des cuillères dans les bacs et tout, qui restaient dégueu. L'hygiène. Ce petit détail dans la restauration qu'est l'hygiène. Injustifiable et injustifié. Je trouve qu'il y a beaucoup de prétentions. Du coup, Jean-Luc... Tu m'as dit, pas si j'ai le droit de dire, que le resto était toujours ouvert ? Ah, si, oui, tu peux. Tu peux nous dire si les... Alors, est-ce que Robert, Jean-Luc et du coup Sophia sont toujours ouverts ? Tu peux y aller, les autres, on verra plus tard. Jean-Luc a mouillé la chemise pour les faire changer d'avis. One again ! Mais les restaurateurs ont été malgré tout très sévèrement... Voilà, euh... Je crois qu'ils ne gagnent pas. Parce que Robert n'avait pas des notes de ouf, mais c'était tout dans les alentours de 6. Même pas une diarrhée. J'ai pris une claque et je me rends compte qu'à ce moment-là, qu'on est vraiment dans une compétition. Ben, ça a l'air sympa dehors, hein. On peut voir le menu de l'extérieur. Jean-Luc... Alors, Robert est normalement toujours ouvert, mais Jean-Luc s'était marqué fermé sur Maps. Ah ! On espère qu'il a trouvé autre chose derrière. Je trouve que c'est dommage de faire un tout petit restaurant dans une petite ruelle. Ça part mal. Encore une fois, moi, je dis, tu veux faire un restaurant, tu prends un supermarché désaffecté et tu ouvres dedans. C'est immense. Ah ! Moi, quand même, on s'inquiétait. La revanche promet d'être sanglante. C'est au tour de notre Benjamin de la semaine de découvrir l'établissement de Sofia. Vous croyez qu'il aime le foot ? Florent est un jeune gérant plein de fougue et d'énergie. J'ai ouvert le restaurant à 28 ans tout seul comme un grand. Voilà, j'ai ouvert... Tout seul. Il est venu tout seul avec la clé. Elle a ouvert la porte, OK. Fond de tout ce que j'entreprends. Ah, la caméra. J'ai bâché ce restaurant autour d'une cuisine traditionnelle et innovante. Et cette semaine... Un burger. Benjamin de la compétition attend de ses confrères qu'il soit aussi perfectionniste que lui. Personnellement, les restaurants et les vies sont des restaurants d'attrape-touristes. Et il y a un plat. Alors, hier soir, j'ai fait un plat à la con. Mais je vais vous le dire pour me la péter. Juste un plat extrêmement simple. J'ai pris des pommes de terre que j'ai fait cuire à la vapeur. Je les ai écrasées. J'ai rajouté de la crème fraîche, sel, poivre, ail. J'ai fait un écrasé à la con, d'accord ? Donc jusque-là, ça, c'est pas compliqué. Et pareil, après, j'ai acheté deux belles entrecôtes. Parce que Poppy voulait de la viande rouge. Et j'ai mis de la matière grasse dans la poêle que j'ai fait chouler très fort. J'ai rajouté du romarin. Le gros marin, comme dirait mon père. que Jess m'a donné, d'ailleurs, de son jardin. Comme ça, je l'ai fait un peu rôtir. Une fois que l'odeur, elle a rempli la cuisine, j'ai mis mes deux entrecôtes à saisir. Hop, de l'autre côté. Je le fais bien. On dirait que je suis une entrecôte, quoi. Et après, j'ai penché tout ça. Et puis, j'ai baigné un petit peu. Mon gars, on s'est pété le vide. Je crois que je digère encore aujourd'hui, tu vois. C'était très bien, voilà. Hors de prix, alors qu'il n'y a aucun travail dessus. Ça peut très vite refroidir. La preuve, Poppy est toujours là. Vous l'avez vu, elle ne m'a pas quitté. Donc, c'est que ça devait être bon, quelque part. Première impression, je trouve qu'il y a un manque de signalétique. On ne voit pas que c'est la rue des restos. Là, je ne sais pas comment je peux trouver un restaurant dans cette rue remplie de restaurants avec une terrasse, avec des tables. À deux doigts de croire que c'était un bricot marché. Je ne connais pas et je n'y vais pas de prime à bord. On est vraiment excentrés. Et de prime tribord non plus. Les avis sont partagés. Mais le menu les mettra peut-être tous d'accord. Alors, est-ce qu'on va manger des bonnes... On ne voit pas, là. Je trouve que ça manque. Je ne comprends pas ce que c'est. Là, je... Je ne comprends pas. Il y a des menus. Il y a la devanture, tu attires l'œil immédiatement. Mais peut-être du bowling. Sophia propose une carte plutôt restreinte composée uniquement de spécialités italiennes. Ok. Peu de choix. Je pense que du coup, ça doit être pris la peine d'être fait ici. Oui. On a 4 entrées, 5 plats et 3 desserts. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas terré. Ce n'est pas terré. Oh, ta gueule ! On voulait 16 euros, ce n'est pas cher. Les prix sont raisonnables. Et en plus, on a des produits frais. On va à peu près réunir tout ce que j'aime. Attends, attends, attends. Hop, 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 hop. Et en vrai, pour des plats frais, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, ça avait l'air frais et fait sûrement ça, 16-18 euros, ce n'est pas cher. Les desserts 6. Par contre, je n'ai pas vu les entrées. On peut remonter. Ce n'est pas terré. On ne voit pas les entrées. Les prix sont raisonnables. Et en plus, on a des produits frais. Hop, 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 hop. Carpaccio de poulpe, 9 euros. Antipasti, 12. Les entrées sont un peu chères, par contre, pour ce que c'est. Mais on verra. On verra la tronche des plats. On à peu près réunit tout ce que j'aime, moi, dans un restaurant. Moi, déjà, ça me donne envie. Je vois ça. J'ai envie d'y aller. Ça veut dire quoi, Trattoria ? Antipasti veut dire entrer ? Vraiment ? Traiteur ? Non ? Attends, il y a de lui conflit dans le chat. Antipasti, c'est un peu comme les... Ah putain, comment on appelle ça ? Oh là là, les tapas, non ? Chez les Espagnols ? Parce que moi, je suis plutôt espagnol. Antipasti contre le pastis. Tu veux quoi comme entrée et une entrée ? Donc, antipasti, ça veut vraiment dire entrée ? Ou Trattoria ? Attendez, je me suis perdu. Qu'est-ce que je vous ai demandé à la traduction ? Il y avait Trattoria et antipasti ? Entrée, c'est pas les primi, piati. Alors, attendez. Vous savez comment on fait ici ? Quand on ne sait pas, on arrête de parler. C'est très dur pour moi. Et on va sur Google Trad. Ne bougez pas. Alors, on va faire de l'italien, c'est mieux. Il n'y a pas d'italien qui traîne dans le chat, là ? Alors, antipasti. Apéritif. Oh ! Bah oui. Très bien. Et alors, Trattoria, je ne sais pas comment ça s'écrit. J'ai envie de dire comme ça. Trattoria. Alors, Trattoria, en français, ça se traduit par Trattoria. Voilà. Donc là, je vais rester con. Mais antipasti, ça veut dire apéritif. Voilà. On sépare de Marseille à Naples. C'est un peu leur équivalent de brasserie. D'accord. C'est pas une trad, c'est juste leur mot. Merci, Kouyang. Ça ne me fait pas voyager. Je reste dans mon quartier et il y en a autant qu'à Naples des Napolités. Bien sûr, vous avez deviné. Je suis quoi ? Que c'est toi qui es au fourneau. Je suis chef. Alors là, vraiment, c'est la surprise. Je tombe dans l'étage. Une femme chef. Non, il ne va pas dire ça. Il ne va pas dire ça. Comme Sophia est un peu à côté de la plaque à chaque fois qu'on parle de cuisine et surtout de viande. De tes viandes surgelées ? Je rappelle que les steaks de John-Luc étaient surgelés. Même s'ils disaient, oui, mais c'est le top du surgelé. Puis c'est pas de la cuisine que tu fais, mon petit coco. C'était de l'assemblage et encore pas très bien, avec une truelle tordue. Peut-être qu'elle ne savait même pas ce que c'était un carpaccio. Si, 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 elle sait, mais là, on ne le voit pas. J'ai fait la remarque que là, il y a deux tonnes de salade et elle ne peut pas savoir qu'il y a un carpaccio, là. C'est caché. Elle ne savait pas que c'était de la viande crueuse. Voilà. Je ne la voyais pas en cuisine. Pas de rapport sexiste par rapport à ça. C'est juste qu'il fait une analyse par rapport aux commentaires de Sophia avant, d'accord ? Je suis chef, mais je ne suis pas seule. Giovanna, Andrea, je vous présente. Andrea, c'est joli comme boucle. Après, elle nous présente ses filles qui sont charmantes. Et on s'aperçoit qu'elle travaille en famille. Donc, on comprend qu'elle est chef de ses deux filles. Donc, ce n'est pas chef, c'est... Ah, mais là, tu vois, il y a des moments dans la vie où on sait qu'il ne faut pas faire... Genre, fermer sa gueule, là, c'était inévitable. Il n'a pas saisi le moment. Là, je ne peux pas le défendre. Je ne vais pas l'insulter parce que ce n'est pas gentil et puis ce n'est pas si grave que ça. Mais là, vous voyez, il y a des moments dans la vie, des points fixes dans le temps pour ceux qui regardent Doctor Who, où tu ne peux plus changer l'histoire. Là, il est rentré dedans. Comme ça. Moi, je ne critique pas. Je ne vais rien me dire. Voilà, elle n'est pas chef, en fait. Elle commande ses filles. Ah, il fallait l'oser. Juste une entreprise familiale avec trois filles charmantes qui font la cuisine. Je ne sais pas. Je ne peux pas rattraper le coup, là. Je ne peux pas trouver un truc marin à dire. Vous connaissez l'histoire du con qui dit non ? C'est tout. Je ne peux pas faire plus que ça, quoi. Tous les produits sont certifiés italiens. On fait tout maison. Même les pâtes. Au niveau des tagliatelles, des radios et des gnocchis. Messieurs, je vous laisse. Mon établissement, sachez que c'est mon bébé. Moi, mon restaurant, ce n'est pas mon bébé. J'adore mon métier, mais ce n'est pas mon bébé. Mes bébés, c'est mes enfants. C'est un commentaire pas utile, on va dire. Merci, à tout à l'heure. Ah, il a osé. Je suis encore choqué, sérieux, de Jean-Luc. Je ne suis pas parfaite, mais je suis sereine. Là, c'était vraiment... Je suis désolé, je suis choqué. C'est odieux, quoi, de faire... Mais non, elle n'est pas chef. C'est juste qu'elle commande ses filles. Mec, tu fais des hamburgers ? Et pas bon, en plus. Notre maman italienne semble donc bien détendue, malgré un genre de... J'aime bien le resto, en vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Trois collègues méticuleux. C'est parti pour une belle inspection en bonne et due forme de la salle. Inspection à l'issue de laquelle nos restaurateurs donneront une note sur dix. Moi, je trouve que malgré le fait que ce soit petit, elle n'est pas les unes sur les autres, je vois. Puis, je trouve qu'elles ont réussi à bien gérer les espaces et la déco. Tu as l'impression que c'est plus grand que ça en a l'air. Il y a un espace pour circuler. Je trouve qu'on n'est pas proche de son voisin. Les tables sont modulables. On est sur une petite salle. Les tailles de tables, elles sont bien adaptées. Elle a mis que des petites tables de deux qui peuvent se regrouper. Avant le plan. Je me dis qu'elle n'aurait pas pu faire beaucoup mieux. Marie, est-ce que par hasard, tu aurais des origines italiennes ? Je te sens très remonté sur le mot des antipastis, mais tu fais bien d'éclairer la lanterne des gens qui ne savaient pas. Ça veut plutôt dire avant manger, avant le plat. C'est parce que la façon de cérer les plats dans l'Italie n'est pas la même qu'en France. D'accord. Oui, j'en ai. Enfin, je fais pareil. Dès qu'on parle de trucs espagnols ou quoi, où je sais, là, je suis en mode... Mais non ! Qui penche ? Non, mais moi, j'aime bien la symétrie. J'aime les choses avec Cilin. Voilà, je suis là, j'aime bien, très bien. Ne touche pas à la déco. Il a des toques terrifiants, quoi. Rectiligne, aligné, bien droit, parallèle, parallèle ! Ça veut dire que chaque fois qu'il arrive quelque part, il regarde si tout est aligné. Il est obligé de remettre les fourchettes dans le bon sens. les cadres au mur... On n'a pas le droit à l'erreur. Rien qui te choque entre celle-là et celle-là ? On n'a pas la même fourchette. Il n'a pas les mêmes fourchettes. Zéro sur dix. C'est bien dommage, c'est une erreur. Moi, je rentre ici... Je hurle. Je rentre, je vois deux fourchettes pas identiques, j'appelle les flics, je sors un courant, je jette des cailloux, quoi. Vous faites pas ça, vous ? Moi, je fais ça. Moi, je trouve très sympa. C'est moderne, voilà, et ça se ressent. Je m'attendais à voir ces presto-cières-là. Je comprends pas trop, moi, ce côté un peu dépareillé. Des fourchettes, des couteaux différents, des chaises différentes. Je me dis déjà au premier coup d'œil, ah, il y a des petits manquements. Je suis comme toi, plutôt exigeant sur ces petits détails. Mais là, à vrai dire, ça me choque pas. Moi, je vois plutôt la petite trattoria typique, traditionnelle. Ils travaillent en famille. Merci, Edouard. À la maison, on a des couverts un peu dépareillés. À ce moment-là, je trouve que mes petits camarades sont exigeants, je pense. Gagne un point, Charles. C'est sympa. C'est factice, ça, ou c'est... Ouais, c'est un plastique. Ah, il est un peu poussiéreux. Alors, tu as raison, il a... Tu veux qu'on reparle de tes inox ? Tu veux qu'on reparle de ta cuisine ? En plastique, ouais. Parce que la poussière, elle est véritable, par contre. Je vais être intransigeant sur l'hygiène. Ah bon ? De manière générale, ou que dans la trattoria ? Sophia était terrifiante partout où elle est passée. Elle a relevé des trucs... Non, c'était Banquette qui était terrifiante. ...invisible, elle a vu des bactéries, là, ou même les microscopes, non. J'ai oublié, c'est en 4K, là, on le voit, ils sont... Pour moi, le gros bémol de Jean-Luc, c'est le nettoyage. Donc, chez elle, ça doit être... Il s'y connaît en saleté, effectivement. Tu vois, c'est pas trop propre, ouais. Et quand je le lève... Oh, plus cher ! Ah oui, là, c'est carrément le cradeau. Ah oui. Là, c'est pareil, dessous. Ça va vraiment qu'il s'est là, dans tous les cas. Quand je vois que c'est pas irréprochable, je me dis que chez moi, elle a dû surjouer. Non. Je sais pas combien on était au live de son resto, mais non, c'était pas surjouer. C'est accessible, il n'y a pas de poussière, là. Mais là où il y a la poussière, c'est là, à ce niveau-là, tu vois. Mais bon, après, c'est toujours d'accès, là, moi. Après, oui, j'ai toujours d'accès, tu sais. Là, il n'y a pas tant de travail que ça. Je veux dire, la personne en salle, elle fait le sol en deux minutes, c'est tout petit. Vas-y, Jean-Luc, tu veux le rajouter ? Tu veux que je le fasse pour... Et en plus, c'est des femmes, alors... Non, tu veux pas ? Je veux dire, elle a pas 400 mètres carrés, elle a 50 mètres carrés. Quand je vois cette poussière qui traîne, quand je vois ces miettes de peintre, tout ça, je me dis, mais Sophia, balaye un peu devant ta porte avant de venir... Oui, parce que là, c'est vrai. Lui, enfin, là, il y a de la saleté sous les trucs. OK, fair play. Lui, il y avait de la saleté sous les trucs, dans les trucs, sur les trucs, sur les côtés, partout, dehors, sur sa tête, enfin... Oui. Critiquer les autres. Il est particulièrement exigeant, c'est au niveau des essuages de verre. Et quand on fait de la lumière... Ouh, c'est pas propre. Ah non, c'est pas propre, ça. Les traces, eh bien, elles sont belles et belles, hein. Alors là, c'est carrément pas terrible, quoi. Ça, par contre, oui, oui. C'est des petites traces de calcaire. Moi, je demande un autre verre. Ils sont mal lavés, ils sont mal rassés. Dans tous les cas, même mal lavés, mal rassés, ils sont mal essuyés. Alors là, je trouve que ça fait vraiment désordre. On oublie toujours quelque chose. Je crois qu'une fois, en plus, j'ai un resto où il y avait une trace de rouge à lèvres. J'ai même pas eu à m'exprimer. Je fais, excusez-moi, j'ai levé le verre. Elle fait, désolé. J'ai pas eu le temps de faire une phrase. Elle a fait, OK. C'est un métier où on oublie toujours quelque chose. Non, moi, je suis pas d'accord parce que là, il y avait carrément de la poussière dessus. On reparle de tes inox. J'insisterai là-dessus. C'est pas pareil. C'est vraiment une erreur grossière. Dans l'inspection, j'ai senti Jean-Luc un peu revanchard. Et il pourrait être dent pour dent. Quand il y a trois filles à la maison, normalement, tu dois pas avoir une gale de poussière. Tu dois toujours une paille. T'es sérieux ? N'embête pas les serveurs. Ils sont gentils. Jean-Luc aura cherché la petite bête jusqu'au bout. Mais va-t-il se lâcher sur la note de la salle que nos juges doivent maintenant attribuer ? Moi, je mettrais un... Séduit par cette ambiance napolitaine typique et bohème, Robert et Charles optent... C'est mignon, quoi. C'est très familial. Oh, je mettrais 7, ouais. Jean-Luc a dit une dinguerie. Encore ? Notre rockeur-restaurateur serait-il... Dans l'inspection, j'ai senti Jean-Luc un peu revanchard. Et il pourrait être dent pour dent. Quand il y a trois filles à la maison, normalement, tu dois pas avoir une gale de poussière qui crêne. ... Il l'a dit. Qu'est-ce que j'avais dit une fois ? Si moi, je dis une grosse connerie pour rigoler et que derrière, ça devienne réalité, c'est un problème. Si mes grosses conneries à moi deviennent réalité, c'est un problème. Notre rockeur-restaurateur serait-il resté bloqué dans les années 50 ? Jean-Luc aura cherché la petite bête jusqu'au bout. 1850 ? ... ... ... Séduit par cette ambiance napolitaine typique et bohème, Robert et Charles optent respectivement pour un... Merci Icos d'avoir fait remarquer que j'avais raté ça. ... ... ... ... ... Contrarié par le côté bric-à-brac des lieux, Florence est montré plus sévère. Combien ? Zéro. Ah non, si ça va, si ça va en vrai. Je peux comprendre. Mais bon, restez rassurés, Jean-Luc, clairement, ne gagnera pas la semaine, puisqu'avec ses notes, il ne peut pas... Même avec une bonne note sur l'addition, il ne gagnera pas. ... Tu peux te faire ban à cause d'un commentaire sexiste que tu n'as pas fait ? Non ? ... Est-ce que je peux être accusé des meurtres qui ont été commis dans les années 80 en Californie ? Non. ... ... ... ... ... ... Il y a eu quelques graves manquements qu'elle a critiqués chez les autres. Malgré le réquisitoire de Jean-Luc, Sophia obtient tout de même une moyenne de 6,5 sur... Je trouve ça bien, en vrai. Mais c'est Trattoria, c'est un peu familial, c'est cosy, moi j'aime bien, et puis c'est mignon. Il y a un petit côté mignon à la salle qui ne m'a pas déplu. ... A Marseille, la gastronomie respire le soleil et la mer. Bouillabaisse, enchoïade, aïoli, la médic... Enchoïade ? L'enchoïade. Enchoïade, connard. ... Alors, le 18 janvier 88, j'avais 6 ans. On va se calmer. ... ... ... ... ... ... ... Salut Kev Greg, bonjour à Belgique. La Belgique, je vous laisse toujours un appel, j'aimerais bien revenir à la Maïdine Asia. C'est des coups de fil. J'aime bien la bière et la bouffe là-bas. Des bisous. ... Elle est bien, sa cuisine. Elles sont 3, c'est circulaire. ... Moi, je ne sais pas d'où vient cette tradition, mais je ne supporte pas. Oui. Les femmes. ... ... ... Moi non plus. ... Non, là, ça me fait chier. Mais si tu le changes fréquemment, il n'y a pas de problème. Là, il est propre, donc. La Made in Japan ? Je ne connais pas. Viens au bar Nabir à Namur si tu passes à la Maïdine. D'accord. Mais il faut que la Maïdine Asia m'invite. Jean-Luc, il donne des noixants de ménage. Culotté. La Made in Japan après chaque service avec une éponge, tu la finis avec du sopalin, tu jettes tout et c'est propre. Pour ma part, ce n'est pas un truc qui est choquant. Il n'y a pas de quoi faire tout un esclave. La desserte, c'est gras dessous. Jean-Luc, il est dans une exigence qui, pour moi, est surdimensionnée par rapport à la cuisine dans laquelle on se trouve. Alors, c'est sûr que tout ça a du vécu, mais bon, c'est très, très, très bon. Le bois, par contre, je ne suis pas fan d'une cuisine. ... Le bois, dans une cuisine, déjà, c'est proscrit depuis longtemps. Je ne suis pas... Je suis un peu d'accord. ...un corps catastrophique. Ça ne va pas me poisonner les gens. Jean-Luc, prince Arrovaille, il y a des morceaux de basilic qui ont mon âge et le gras et le reste, ça crée... Attendez, ça parle trop vite, les gars. Barnabur de Namur égale bullshit. Va plutôt ailleurs, il y a beaucoup mieux. Je ne sais pas. Attendez, déjà, j'y suis pas. Malgré mes appels, la Made in Asia ne me contacte pas. Il me déteste. Ah, pardon, Bichonte. Merci, Bichonte, pour tes deux mois. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, attendez, je relis les messages parce que je suis désolé, YouTube, je sais que vous détestez ça, mais des fois, le chat est plus divertissant que ma vie en général. Voilà. Bonjour de Belgique aussi. Salut les Belges. Bien, Barnabur. Quand tu veux Made in Japan, je ne connais pas la Made in Japan. Si tu veux, je t'offre une carméliette. C'est ma bière préférée. Il y a un regroupement de Namuriens. C'est comme ça qu'on dit. Les Namurois, pardon. Au bac, il y a un mec qui a l'énoncé. Qu'est-ce que l'audace, il a passé cet épisode à ce timecode ? Non, non. Au bac, qu'est-ce que l'audace, ils ont mis juste la photo de Jean-Luc et le prof a fait, allez, 21 sur 20, quoi. Et 8 pour la salle. Alors, attends. Tac, 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 tac. On a les Namuristes de la planète Namur. Jean-Luc sera-t-il toujours aussi peu clément ? Les feuilles de basilic, elles sont fabuleuses. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? C'est bon, le basilic. Tu pars. Parce que... Les Namoureux, c'est mignon. Ça, c'est pas filmé. Ouais, mais c'est un moment là, j'allais. J'en profite. Pour vous, les Namoureux, on ne parle pas assez souvent de vous. Cette pause trop longue est pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Mais on est obligés d'étiqueter du fromage ? Tout ce que tu filmes. Là, par exemple, ça, c'est pas filmé et ça, c'est pas filmé non plus. En fait, ce qui est dommage, c'est que globalement, on voit que la plupart des choses sont filmées et puis il y a un ou deux par-ci, par-là qui ne l'est pas. Sophia Cantel dit que sa cuisine est parfaite. Sa cuisine n'est pas parfaite. Elle est très vieille, sa cuisine. Il est un mûr porteur. Mais il y a des petites erreurs. Pardon. Des découvertes qui tombent mal au moment de noter la cuisine. Charles et Robert accordent un 7 sur 10 à cette cuisine. Je ne sais pas combien de mètres. Ça, ça me dérange quand même, les couverts. Mais 7, ouais. Su, 7. La cuisine est fonctionnelle. Pour la note en cuisine, j'ai mis 4 sur 10. Ne pas dire des vilains mots. Ah, vilain. Oh ! Parce qu'encore une fois, on n'est pas au-dessus de tout et quand on critique les autres, il faut qu'on soit parfait chez soi. À cause du redoutable Jean-Luc, Sophia voit sa moyenne chuter. À 6 sur 10. Ça va. C'est toujours au-dessus de Jean-Luc. Il faut partir sur l'échelle du Jean-Luc. Il faut rejoindre Sophia pour faire le bilan de cette inspection. Attends, je crois que j'ai mon micro un peu trop fort. Alors, qu'avez-vous pensé de mon bébé ? Quand je franchis la porte, je me sens bien. pour être là. c'est mis, les signores. Après, tu connais mon petit défaut de l'art de table. Merci, Céliste, pour le sub. C'est encore plus en utilisant des nappes, des serviettes un peu en tissu. Franchement, j'aurais aimé avoir une belle nappe avec de la dentelle, mais je respecte la trato. Mais je trouve que t'es moche, Jean-Luc. Voilà, c'est pas un argument, mais ça me fait plaisir. Moi, mes plats, c'est pas de la gastro italienne. Moi, c'est une trato. Contrairement à Jean-Luc où c'est juste une gastro ? J'ai envie que tu t'éclates et que tu te sentes bien. S'il va en Italie, il va comprendre ce que c'est une trattoria. Alors que chez Jean-Luc, tu t'éclates le cul, juste. Parce qu'il n'y a pas de fioritures. Alors moi, je connais pas beaucoup de trattoria dans le coin. Je suis bien content de connaître la tienne maintenant. Après, j'ai retenu, tu nous expliquais au départ que tu faisais venir beaucoup de produits d'Italie. On a vu aussi des produits qui pouvaient avoir une provenance d'ici. Doutons. vers les premiers prix. C'est une trattoria. Je ne veux pas qu'économiquement dans le plat, je puisse leur faire payer ça. Donc je trouve des astuces avec quand même des bons produits industriels, avec quand même des produits certifiés pour les assemblages. D'accord. Bon, Sophia s'en sort bien. Même très bien. Mais elle sait qu'avec Jean-Luc qui l'attend au tournant, ça devrait se corser. Jean-Luc. Alors Sophia. Oui, bleu et jaune, c'est métro. On se sent un petit peu en Italie, c'est bien. Surtout quand on voit la vitrine. Un peu moins quand on rentre dedans. Moi, je voudrais appuyer par exemple sur tes commentaires sexistes. Sur les verres. Oui. Les verres, il n'y en a pas un de propre. Ils ont des grosses traces. On se demande quand ils ont été nettoyés. Au moins, il est honnête. Les verres ne peuvent pas être sales. Ils peuvent peut-être être mal essuyés. Et c'est petit. Peut-être que les serviettes, il faut aller le faire. Et ça, tu prends une microfibre, tu repasses un coup dessus. Voilà, ils seront propres. Effectivement, c'est peut-être du calcaire ou c'est mal essuyé. Mais bon, c'est juste qu'il faut refaire. Mais pas forcément les relaver, juste bien les essuyer. Ok, Vince. Si tu veux, on en parlera, mais après le réel. Si ça ne te dérange pas. Mais c'est une bonne nouvelle pour toi. On est contents. T'es à Napoli, non ? Qu'est-ce que tu en pensais ? Il y a peut-être des serviettes qui nettoient mieux, tu vois ? Bien sûr que ça rigole. Bien sûr. Ensuite, quand on va en cuisine, c'est pareil. Moi, ton papier à lui, ça me dérange. Sachant qu'à un moment donné, quand on enlève sur la desserte, on trouve du gras dessous. Alors là, je me dis qu'il faudrait peut-être malayer devant sa porte avant d'aller accuser les autres. Oui, mais tu sais, l'homme n'est pas parfait. Oui. Tu veux qu'on reparle de tes banquettes, peut-être ? Tes banquettes sandwich, là ? En vrai, les banquettes de Jean-Luc, tu mets deux tranches de pain autour et c'est bon, t'as un sandwich. Quand elle se reprend le retour du boomerang, elle est très troublée et elle ne sait plus quoi répondre. Alors, on ne peut pas me reprocher de ce qu'on fait chez soi, quoi. Tu verras, je vais te faire... Tu vois le port là-bas ? Une brique, une corde ? Je vais passer un bon moment et j'espère que je vais t'emporter à 1200 kilomètres. Vous saviez d'ailleurs qu'ils ont tourné le film Ant-Man, Quantum Mania dans les banquettes de Jean-Luc directement. Une caméra macro, ils ont fait comme ça, ils ont fait hop, voilà l'univers quantique. Non. Qu'est-ce que c'est ? Les gens, avant qu'elle réponde, c'est une pizza, c'est quoi la pizza frite ? Si bon, voilà, bon, c'est une bonne description. Ah, apparemment, les gens, ils savent. Une pizza frite ? C'est juste une pizza avec des frites dessus ? Mais non. C'est une spécialité napolitaine. Pizza frite ? Sérieux ? Quoi, on frit la pizza ? Ça doit être un genre de tiramisu ? Eh, mais toi, je vais te bannir. De chagrin, hein ? Une pizza qu'on frit ? Ça doit pas être léger, ça. Que nous faisons frire. Bonne réponse. Ça a l'air bon. Là, Sophia, elle s'arrête de couper. Non, mais toi, je te déteste. Par contre, tu vas arrêter de chanter. Jean-Luc a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Sophia le découvre tout en chanson et en séduction. À Namur Expo, je parle de toi si tu veux concernant Medinazia. Ah, ben, je veux bien, Kev, c'est très gentil. Je suis désolé de faire le gars qui racole, mais au bout d'un moment, j'ai compris que sur Internet, si tu veux des choses, il faut les demander des fois. Sinon, ça m'amènerait. Voilà. Alors ça, on le mange dans la rue. Merci, ma belle. Ça a l'air bon. Soyons fous. Allez, Florent. Moi, je suis un jeune et tant qu'il y a de la pâte, de la tomate, du fromage, c'est parfait. Eh ben, c'est trop beau. Est-ce que tu ressembles à l'italien, non ? Avec tes yeux, on dirait Napolitain. Ah, ben, viens. Allez, je me lance ? Allez, soyons fous. Allez, je te lance. Florent, c'est un garçon qui est curieux, ouvert. Mais c'est quoi ? C'est une espèce de calzone qu'on crie ? Un peu plus jeune qui a besoin d'apprendre. Voilà. J'ai vu, ça reste poussillant. Là, tu peux la sortir. Bravo ! Ça doit être délire. J'ai plutôt kiffé. C'était sympa parce que je ne connaissais pas. Et puis, plutôt cool parce que ça m'a donné... On dirait un chausson. En tout cas, c'est apprécié. C'est vrai. Tiens, on voit le procès. Au milieu d'une place au sud de la France et en fait, on est en Italie. Robert, il parlait beaucoup mais là, il parle moins. Ça mâche. Sur tous les marchés et les villages de Provence, on peut le voir. Pas besoin d'aller loin. Ciao, Tails. Bonne journée. C'était très long. Allez, oh ! Il est 19h. Ce soir, la trattoria de Sofia affiche complet. Je vais vous installer sur cette table. La pression est montée d'un cran pour notre mama et ses deux filles qui sont prêtes à accueillir. Allez, donnez tout là. Quatre restaurateurs jugent exigeants. Il y a des belles assiettes quand même. C'est quand même pas le gaspillage. En fait, j'ai l'impression que sur les produits qu'elle a acheté, oui, elle a acheté du premier prix mais sur des produits à la con, genre du fromage râpé, elle a pris des gros sacs industriels métro. Ok. Mais après, par contre, quand tu regardais les jambons et la boule qui ressemble à de la moza mais ce n'est pas de la moza et c'est délicieux, tu l'ouvres, ça fonce, ça a l'air fantastique. Moi, je mets un trait d'huile d'olive, du sel, du poivre et j'en peux plus. La bouffala, merci. Par contre, les produits importants, j'ai l'impression que c'est du frais. Par contre, les produits un peu masse dont tu t'en fous et tout ça, j'ai l'impression qu'elles prennent du premier prix et dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment la bourrata, merci. C'est 10 buffalas selon ce que tu prends mais c'est la bourrata, merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est moins grave si sur les gros produits de masse tu prends du premier prix, effectivement, mais sur le produit phare que tu mets en avant, si tu prends du bon, c'est équilibre. Fun fact sur Chiavo, ça veut dire Chiavo, l'humain venu de Chiavo, esclave, et c'est une forme de salut pour dire je suis votre serviteur. Est-ce que c'est vrai ? Si ce n'est pas vrai, je te bannes. Au moins de 10 secondes. Est-ce qu'en vrai que le fromage râpé ne soit pas de qualité de ouf, je m'en fous. Sauf si c'est du parmesan, c'est plus chien, une parmesan râpée. Oui, c'est chiant d'ailleurs, Jean-Luc, on ne voulait pas te le dire mais le fait qu'il y ait de la musique, dont toi qui montes sur scène pour bugler du Johnny, c'est chiant. Bon, tu ne fais pas du Johnny, j'exagère, mais c'est casse-couille. Moi, j'aime bien une ambiance un peu feutrée. La musique, ce n'est pas obligé dans les restos, vraiment. Il n'y a pas d'ambiance, donc c'est un petit restaurant cosy où tout le monde chuchote. Messieurs ! Je ne sais pas, l'ensemble vote, Vroxy, s'il te plaît, de deux minutes, dans les restos, quand vous allez manger dans un resto, musique ou pas ? Ça tire à Nal Réel, ce genre, oui. Non, mais c'est vrai ! Est-ce que vous avez des questions ? Il a raison ? Ok. Ouh ? Elle parle des plats, Jean-Luc. Moi, je ne l'ai pas entendu. Ou alors, ils ont fait une grosse coupure au montage, mais elle ne parle pas de l'Italie, elle parle des plats. Il faut se concentrer cinq minutes. Quand elle pointe du doigt un truc qui est écrit, en fait, c'est qu'elle parle de ça. Ce n'est pas compliqué. C'est ça ? Jusqu'en bas, sans s'arrêter, sans respirer. C'est la noix de veau. à l'escalope de veau, mais on est dans la noix de veau avec le pro-shoot, le jambon de parme. Déjà, là, j'ai un petit peu moins faim. Le temps a passé, je suis un petit peu endoré. Casse-toi. J'ai dit qu'on va se régaler, on devrait commander, non ? Très bonne idée. Et aussitôt commander, Ah, l'assiette, elle est belle. C'est une bourrata, ça. Le jambon, il est beau. En vrai, ça va. Moi, ça me plaît. C'est une mozza ? C'est pour monsieur, je vous le fais passer de ce côté, monsieur. Robert a choisi une généreuse assiette d'antipasti à 12 euros. Florent a pris la mozzarella des bouffalas à 11 euros. Charles, le carpaccio de poulpe à 9 euros. Et pour réveiller... C'est un peu cher pour des entrées, je trouve. Après, l'assiette est bien remplie. Bon appétit. Merci, Sophia. Merci. Je vous en prie. Eh ben moi, comme ça, il faut que je crasse pour voir ce que c'est ma surprise. Ça donne envie, en tout cas, de couper dedans et de voir ce qui s'y cache. Ah oui. Merci. Eh voilà, j'ai bien raison. Elle est farcie, poivre, morceau de lard, tomate confit. La surprise était là. L'originalité est sympa. Belle surprise. Tu veux pas la manger ? Déjà, j'ai cette assiette ancienne, c'est clair qu'on a l'impression d'être en Italie. Moi, ça me donne envie. Moi, j'adore mon entrée parce que j'avais jamais goûté le poulpe en Carpaccio et je me dis, ça, c'est un produit que j'aurais bien aimé avoir à ma carte. Alors, c'est pas très spectaculaire. J'ai les produits qui ne sont pas travaillés, ils sont juste assemblés, ils sont juste présentés dans une assiette. Pour l'instant, c'est rien... Les légumes confits, c'est du poulet ? Non, c'est des légumes, mais répondez pas à la question. L'exceptionnel, c'est quelque chose d'habituel, surtout dans le sud de la France. Donc, on va pouvoir goûter. Allez, c'est parti. Si Jean-Luc est resté bloqué dans le sud de la France, les papilles de ses collègues ont-elles envie de partir pour la botte italienne ? Moi, je suis pas déçu parce que ça explose en bouche, c'est très fin. Voilà, ben moi, je suis... Je suis désolé, mais je regarde le chat. C'est du jambon et de la mozza, tu veux quoi ? Vous êtes à deux doigts de partir en fight avec des canifs et tout. L'émission, elle date d'il y a six ans. Il est plus là, Jean-Luc, il est passé à autre chose dans sa vie. En Italie, c'est totalement conforme. Moi, je veux bien que vous aies tes petits poivrons que tu veux bien. Ah, voilà ! La cuisine traditionnelle de famille, tu partages. C'est pour deux, il n'y en a pas assez. J'aurais mis déjà une mozzarella entière, un peu plus de fromage pécoride, mais tout était beau. Mais c'est cher, le pécoride au froid. Il est content. Pour l'instant, je suis en train de me régaler avec une belle mozza, donc c'est bien crémeux, celle-là est haut de gamme. Oui, mais c'est pour une personne. Enfin ! Benvenuto in Italia, Jean-Luc. Bon appétit ! Mais quand même, on en a plein la bouche. Moi, pour vous, c'est gratuit, c'est graveleux. Je ne fais pas souvent de blagues les nichons la bite, mais des fois, il faut répondre un peu à toutes les demandes, j'ai envie de dire. Voilà. Je ne vais pas tout manger parce que je trouve ça trop crémeux. Je n'ai pas besoin... Ah ! Double titre ! Allez, c'est cadeau ! Je vais manger tout ce fromage et toute cette crème en entrée. Voilà. Cette grosse boule de mozzarella, j'en aurais mangé un cinquième volontiers avec plaisir. Mais là, il y en a vraiment trop et elle aurait dû la couper en plusieurs morceaux pour faire des petits bouts. Comment calmer Jean-Luc ? En changeant de sujet, peut-être ? Une immense baffe de cow-boy. De bas en haut, comme ça. Bah ! j'ai demandé une eau gazeuse, je crois. On a demandé une eau gazeuse chacun, s'il vous plaît. Mais ça fait quand même trois fois qu'on lui demande de l'eau. Tu avais demandé au départ, on lui a redemandé après. Ils cherchent la merde. Allez, tu peux desservir. Bon petit... Ça sent l'amateurisme, le truc mal ficelé, mal monté. Vous avez un petit jeune. J'ai très soif. C'est lourd, c'est lourd là. Il y a quelques fautes. Il parle de lui-même. On part sur les mêmes villes, tu vois, ça, il sait très bien qu'il va devoir nous remettre du pain donc du coup, il aurait pu l'enlever. Mais ça, c'est des fautes de stress. C'est sûr que c'est une erreur. Si elle demande quelque chose à un serveur, qu'il n'y amène pas. Mais c'est pas grave. En cuisine, Sophia, quant à elle, n'est pas focalisée sur le service qui pourtant sera noté par ses concurrents, mais plutôt sur le compte qui a tenu des assiettes. Luc, il y en a un qui n'a pas mangé la mozzarella. Kiki, ça peut bien être. Jean-Luc. Je ne suis pas déçue qu'il n'ait pas fini son assiette. Pour moi, c'est stratégique. Oui. Après avoir disséqué l'assiette de Jean-Luc et ses intentions, Sophia doit retourner dans l'arène pour apporter les plats. Alors, les spaghettis et les bongolets ? Alors, pour l'instant, juste basé sur les entrées et l'ambiance générale, je suis plus charmé par le resto de Sophia que les deux autres. Robert était correct, il était bien. Jean-Luc, il n'a pas sa place dans le concours, j'ai envie de dire. En étant le plus gentil possible, il n'avait rien à faire là. Et pour l'instant, Sophia se détache du loge. C'est pour moi. Charles a donc pris les spaghettis aux palourdes à 16 euros. Florent va goûter les gnocchis de la nonna de la grand-mère à 16 euros. Ça, ça fait maison. Robert, lui, a opté pour les lasagnes à la sicilienne à 18 euros. Et qui est servi en dernier comme par hasard ? C'est Jean-Luc qui a choisi la noix de veau et cette aguillatelle maison mais je pense que ça remplit bien l'estomac quand même. Bon appétit, messieurs. Je vais me tâcher. C'est juste que je veux au petit bavoie. Tu le veux, il y a mal. Ah oui, je veux bien. C'est vrai ? Comme en Italie. Comme ça, je ne me tâche pas. Tradition de la trattoria oblige. Charles, amoureux de l'Italie et de ses coutumes, n'attaquera pas ses pattes aux palourdes sans son magnifique bavoie. C'est vrai, vous faites ça, les Italiens ? C'est magnifique. Mais avant de déguster, est-on déjà inspiré par son acide ? Trop mimes. Moi, je trouve que mon plat est coloré, il est copieux. C'est bon. J'ai hâte de tanquer la fourchette. Ça reste des pâtes en sauce pour ma part. Une feuille de déco vert, ça rapporte un petit peu, c'est coloré. Mais voilà, ça fait pâtes en sauce. En même temps, Florent, c'est un peu normal puisque ce sont des gnocchis à la tomate. Donc des pâtes en sauce. Mais faites maison. D'ailleurs, l'ambassadeur des produits frais il en pense quoi ? Si tu veux, grand max, je mets un J.I. Joe dedans. Pas de toge, non ? La cuisson, elle est parfaite, elle a l'alentité, c'est maîtrisé, elle n'est pas lourde. C'est de la très... J.B. à toi aussi, MPB. J'espère que ça va. Bonne qualité, ça me plaît, je suis très content. Je reviendrai sûrement la manger ici. Pour moi, Sophia, elle fait de la cuisine italienne comme on l'a fait en Italie. Ça tape un peu. Tu trouves que c'est un peu cher, 16 euros ? Après, j'ai l'impression que toute la sauce tomate et les gnocchis sont faits maison. C'est pas des pâtes, oui. C'est pas de la pomme de terre, d'ailleurs. J'ai peur de dire une immense connerie et de me faire attaquer par toute l'Italie. On est d'accord pour la fatigue ? On parle de la pomme de terre. Ah oui, c'est du frais, oui. C'est complètement du frais. C'est des pommes de terre. Mais un peu cher, je sais pas, parce que quand même, c'est fait maison, tout. ... J'ai faim. C'est tout ce qui me plaît. Ce qui a de bien, c'est qu'ils sont vraiment maison. Et c'est parfait. Le goût est là, on ressent la sauce tomate maison. Ça me change énormément de la gnocchis industrielle qui est vraiment couramment utilisé dans n'importe quelle cuisine ou brasserie. Ça a une texture différente. Je sens vraiment... C'est pas déconnant, ça va. Je sens que la qualité est là. Je peux me dire, vraiment. Mais c'est très bon. Ces gnocchis qui n'ont rien à voir avec les gnocchis industriels vont-ils enfin enterrer la hache de guerre entre Jean-Luc et Sophia ? Ah non, ça c'est des gnocchis différents. C'est étrange. Ça n'a pas le goût qu'on attend de gnocchis. Alors, nous les appelons pas gnocchis, il n'y a plus. C'est peut-être... C'est peut-être parce que tu goûtes que de l'industriel, enculé. Je suis désolé, ça m'a échappé. Je regrette ces mots. Mais au bout d'un moment, c'est clairement des gnocchis. Il y a très peu de façons de foirer un gnocchis. C'est un gnocchis. C'est juste que c'est un gnocchis frais, fait maison, un vrai, pas un industriel avec des édulcorants en plus. Non, là c'est trop quand même. Il ne faut pas exagérer. Tu vois, autant sur le sexisme, bon, j'ai rien dit. Mais sur les gnocchis, attention. Je m'excuse. Oui, ce n'est pas des pâtes. Bon, les produits industriels ont encore une longue vie chez Jean-Luc. Mais moi, je dis que tant qu'à faire les pâtes maison, il faut qu'elles soient exceptionnelles à chaque fois. Jean-Luc, il y a 600... 600 personnes qui ont dit que ce n'était pas des pâtes. Donc on ne peut pas appeler ça les pâtes de Sophia. Je pense que dans le commun accord, on va appeler ça des gnocchis. Et c'est grave. Je pense que le problème entre Jean-Luc et notre juge, c'est qu'il est inscrit dans une restauration qui est totalement différente de nous. Là, c'est un chute. Il est insidieux, en fait. Vous voyez, parce qu'au début, je me disais, on ne trouvera jamais aussi bien que Moon pour animer un truc et tout ça. Mais Moon, il était drôle. C'était cool de voir les épisodes de Moon parce que Moon, il est très frontal. Il n'y a pas de filtre. Sauf quand les gens sont en face de lui. Mais sinon, il était très cache-pistache et très théâtral. Jean-Luc, il est insidieux. C'est un filtre comme tiens. C'est plein de petites conneries chirurgicales. J'ai fait découvrir les gnocchis maisons à ma belle famille et ma femme tellement habitués aux gnocchis hindus que personne n'a trop aimé. C'est vrai, parce que c'est trop différent. Mais oui, évidemment. Mais là, c'est ce que nous fait Jean-Luc. C'est parce que lui, il bouffe du gnocchi industriel en voiture, en voilà. Oui, il est focus. C'est ce que je voulais dire. Mais après, il était très frontal dans son attitude où il ne se cachait pas devant les caméras à dire ce qu'il pensait. Alors que lui, en fait, il est violent dans ses propos quand même. Mais comme il le dit d'une certaine manière, c'est bien. C'est sûr, quoi. Il y a une culture burger et nous, on prône la restauration avec un art culinaire débarqué des grands-parents. Dis-lui, Kevin. Moi, je trouve que c'est sympa. C'est pas Kevin. C'est sympa sans plus. On a encore une fois un plat d'assemblage sympathique. Jean-Luc, il est dans son rôle. Il joue sa partie. Donc, il est dans l'exagération à peu près tout le temps. Quatre assiettes. Écoute, on va mettre les assiettes ébréchées pour Jean-Luc. Ça me fait plaisir. Oui, Corentin, on est d'accord. Quand il a râlé sur le fait qu'il y ait quatre plats, quatre entrées, quatre desserts, Philippe Echevez se dirait « Ben non, c'est nickel. Comme ça, vous avez le temps de le faire et vous pouvez faire du fameux... » Donc oui, effectivement, il n'y a que Jean-Luc qui dit de la merde. Mais là, je pense qu'il est en mode « Il est au taquet, quoi. » Entre Jean-Luc et Sophia, le torchon brûle. Et ni l'un... Ah, mais Alex, les épisodes avec Moun sont dispo sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube ? Ça dépend d'un show. Abonnez-vous, laissez un like. Tous les un an, je fais un rappel. Voilà. et l'autre ne semble disposé à faire des efforts. Si on veut parler du service, on ne le voit plus, Arthur. Il a disparu de la circulation. Échappé. Arthur, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Portez-nous trois bouteilles, s'il vous plaît. Parce que le serveur, il est jeune. D'ailleurs, aujourd'hui, pile poil, je le dis pour toi, YouTube, qui verra cette vidéo dans cinq semaines au moins, là, aujourd'hui, le 22 août, c'est exactement un an qu'on a commencé les réacts. Et même moi, je disais « Oh, ça va durer un mois. » Ça fait un an. Et même moi, je trouve que je parle trop. Non, mais non. Mais bon. Oui, ça fait un an. J'avais commencé. La première VOD est sortie sur YouTube le 20 août 2022. Un an, tout pile poil. Aussi bon que des gnocchis. Je ne sais pas où je vais avec cette phrase. Merci pour les 200 bits. Merci. Joyeux anniversaire, mais c'est joyeux anniversaire à vous. Parce que si on est toujours là aujourd'hui, c'est parce qu'au début, on avait fait ça, on était 100, puis 200, puis 1000, 1800. Ça a fait que monter. Bon, là, ils sont partis parce qu'ils ont vu que Cauchemar en cuisine, bon, voilà. Mais voilà. C'est un peu contraste. J'ai ça tensionné. Il y a quelques-unes, tu vois, parce que c'est ça présent quand même. Parce qu'ils viennent nous demander si ça va. En fait, quand ils nous demandent si ça va, on a de l'eau. Et quand on n'a plus d'eau, ils ne nous demandent pas si ça va. Peut-être parce que tu pues de la gueule. C'est gratuit aussi. Je suis désolé, mais il faut expulser. La moralité, il faut qu'ils nous surveillent un peu plus. Mais le dessert, il remet toujours le cadre. Pas de stress, Robert. Voilà les desserts. Ici, ils sont tous au prix unique de 6 euros. Bien. Florent a choisi une panna cotta au chocolat. C'est trop bon, ça. Une panna cotta avec des fruits, des petits fruits exotiques aussi. Vous préférez le tiramisu. Quant à Robert, il terminera son repas avec la panna cotta aux amandes. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci. Qu'est-ce qu'il a appris Jean-Luc ? Je vous en prie. Merci. Moi, je trouve que ça manque de modernité. Perso. Si je mets un circuit imprimé dans l'assiette, c'est bon ? Après, c'est pas mis en valeur, même les couleurs ou quoi. Je mets un petit effort sur la déco d'assiette au niveau des dessins. C'est sympa. Je sais pas, j'aime bien quand... Il a pris le tiramisu, c'est lui, ok. Un peu plus tape à l'œil. Oui, je te rejoins. Mais non, c'est Charles qui a pris le tiramisu, non ? C'est classique, on est dans un verre. Oui, c'est joli. Pas de chichi. On va le goûter. Ah non, il en a pris un aussi. Ok, pardon. Il est tombé. Il est tombé, en fait. Ils n'en ont pas pris. Non, ils n'ont pas pris. Mais c'est ni des pannaquotas ni des tiramisu, c'est des crèmes au dessert. La dernière touche, c'est le dessert. Le gros risque quand tu fais du fait maison, mais du coup, elles n'auraient pas dû les envoyer. Si Philippe était là, il dirait, mais non, ça n'a pas tenu, tu ne les envoies pas. Soit tu en as d'autres, soit tu dis déso, pas de dessert. Et le dessert, il était complètement banqué. C'est dommage. Je le mange quand même. Moi, je suis déçu du dessert. C'est comme pain au chocolat chocolatine. Appelez-les comme vous voulez, je vais quand même les manger. Ce n'est pas un haïku, mais c'est un poème. C'est bien dommage parce que j'avais commencé à voyager en Italie. On me dépose à l'aéroport, on n'en vient pas me chercher. C'est bien dommage. C'est évident s'il est tombé ou s'il n'a pas vraiment pris à la fabrication. Il n'a pas pris en fait, c'est ça. Il a été fait trop rapidement. Comme le ménage chez toi. Ce n'est pas un tiramisu. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est une crème liquide, c'est autre chose. C'est encore une fois les désirs de Sofia de réinventer ou de revisiter toute la cuisine italienne. Ce tiramisu trop liquide permettra donc à Jean-Luc de porter le coup de grâce à Sofia. Oh non ! Oh là ! S'il fait du Elvis, la note va remonter. Et pourquoi ne pas continuer le show en poussant la chansonnette ? Il fait du shred le mec. Non, non. Jean-Luc, la soirée se passait bien. Moi quand j'entends une guitare, je ne peux pas m'empêcher de chanter. Faudrait essayer quand même. C'est pas pour lui ça. Tu vois le musical, il est pour lui. Non, assieds-toi. Je ne suis plus là. Je fais grève. Je refuse. Si je me fais striker pour ça... J'ai fait le show encore une fois et d'ailleurs, j'ai été très apprécié. Ça m'a fait plaisir. Oui, quand tu as arrêté. Au secours ! C'est quoi le numéro de la police ? Jean-Luc, c'est un spectacle à lui tout seul. Voilà. Donc moi, je me régalerai. Oui, comme le spectacle d'Arthur. J'ai les mêmes vibes que Julien Courbet au camping. Jeter lui un cendrier, oui. Au secours ! C'est bon, c'est fini ? Je peux revenir ? Quelle horreur. Là, il a excellé. Merci, c'était super cette animation. Merci, Jean-Luc. Je peux rembourser les subs d'aujourd'hui si vous voulez, suite à ça. Je suis désolé. Je vais faire une vidéo d'excuse sur YouTube. Avec le show qu'avec le repas. Les clients sont partis. Une fois les tables débarrassées, il est grand temps pour nos quatre restaurateurs juges de noter sur dix ce repas. Alors ? Alors, le repas... On ne parle pas de l'addition, on parle du repas en lui-même. Ok, les desserts sont tombés, mais ce n'est pas... pas très très grave. En fait, c'est le goût qui va être important. C'est dommage, il faut baisser la note. Vu les plats et vu le frais, moi, en vrai, je mettrais huit. Petit huit. « L'assiette chez Sophia les a-t-elle fait voyager ? » Moi, tout m'a donné faim. « Ce repas transalpin vaut un beau sept malgré le dessert raté. » « Fair play. » « Robert est sur la même longueur d'onde. Il a également noté ce repas sept sur dix. Florence s'est montré légèrement plus sévère à cause de son obsession de la décoration des assiettes. Il a mis un six sur dix. » Ça fait 666. « Il est carrément resté bloqué aux portes de la frontière italienne. » « Pour la note de l'assiette, j'ai mis cinq sur dix parce que j'ai eu une assiette sympa, un repas sympa. C'était pas mauvais, mais j'ai pas été transcendé. » « Sans être parvenu à transcender Jean-Luc, sauf qu'il a tout de même la moyenne de 625. » « C'est bien, 625. » « C'est bien. » « Pour son assiette. » J'ai dit « Faites abstraction de ce qu'il dit maintenant. » « C'est pas fini. Nos restaurateurs doivent maintenant attribuer une seconde note concernant cette fois le service. » « À l'addition. » « Je veux voir l'addition. » Florent, Robert et Charles ont tous les trois sanctionné le peu d'expérience du serveur en se décidant pour un 6 sur 10. » « C'est dur, mais c'est fair play s'il est pas venu souvent, effectivement. » « Il est fidèle à lui-même. » « À l'œil, 30 euros. » « Pour la note du service, j'ai mis 4 sur 10. » « Non, ça fait 36. » « Il y a eu des grosses erreurs. » « On a un serveur qui est charmant « Moi, je dirais, c'est entre 34 et 36 euros par tête. » « Il faut demander trois fois du pain et trois fois de l'eau. » « Résultat, Jean-Luc fait baisser la moyenne de Sophia pour son service puisqu'elle obtient 5,5 sur 10. » « Faut ça correct. » « Mais attention, rien n'est encore joué car les quatre juges doivent encore attribuer une dernière note, celle de l'addition. » « Ah, t'as peut-être raison. Entre 32 et 35. » « Soit une moyenne de 37,50 euros par personne. » « Qu'est-ce que j'ai dit ? » « Qu'est-ce que j'ai dit ? » « Bon, c'est un peu cher 37 euros en vrai. » « 37,50 euros vu la taille des portions, c'est de la cuisine maison, ok. » « Il y a des portions quand même où c'est un peu à la limite du pas assez. » « Mais je pense que ce qui plombe le prix en général, c'est les entrées. » « Les entrées sont très chères, je trouve. » « C'est mon avis personnel. » « Vous avez le droit de ne pas être d'accord. » « Une entrée, un plat et un dessert. » « Allez. » « Il n'y a pas les boissons, là ? » « À tout à l'heure. » « C'est pas cher. » « 50 euros à 4. » « Pour ce qu'on a mangé, on a mangé l'entrée, le plat, le dessert. » « Je suis mi-figue, mes raisins, quoi. » « C'est pas bon marché, mais c'est pas excessif. » « J'ai bien servi. » « Il y a une bonne proportion dans les assiettes. » « Ça tient la route. » « Pour moi, c'est un très bon rapport qui a été pris. » « On a fait entrée, plat dessert, avec des produits frais. » « Il n'y a que moi qui ai tort, c'est ça ? » « On est bien, quoi. » Après cette parenthèse napolitaine, pour nos 4 juges, c'est l'heure du bilan face à Sophia. « Ah ! » « Bon, moi, tu savais déjà que je partais avec un a priori très positif. » « Je n'ai pas été déçu. » « Je me suis régalé avec le carpaccio de poule. » « C'est toujours pas assez pour nous, mais je sais. » « Oui, mon plat fétiche que je peux manger trois jours de suite en Italie midi et soir. » « La pâte a été parfaitement cuite. » « Juste, ça manquait un peu de sel. » « Une fois que j'avais salé, toutes les saveurs sont revenues. » « Donc, je me suis régalé. » « Je te remercie. » « Moi, je pense que celui qui cache le plus son jeu et qui serait le plus stratège aujourd'hui, c'est Charles. » Non, parce qu'il met des notes qui sont en corrélation avec ce qu'il dit. T'as encore dit de la merde. Tu vois, encore une fois, une belle occasion de rien dire. Tu l'as pas saisi. « Il a vu tous les défauts qu'on a vus. » « Par contre, quand il était en face d'elle, il était gentil. » « Oui, mais sur les notes, il était cohérent aussi. Il n'a pas mis des boîtes. » « Je pense que s'il y a une anguille qui sort du chapeau, c'est chez Charles. » Non. « Je vois la maille, c'était très bon. Il faut vraiment qu'il arrête de parler parce que ça le fatigue. Ça fatigue tout le monde aussi. » « Parce que pour moi, j'ai pas mangé une panna cotta, j'ai mangé une soupe. C'était très liquide. » « D'accord. Au niveau des desserts, les panna cotta, elles ont été faites aujourd'hui en très peu de temps. Voilà. » « Mais c'est compact. » On est d'accord, j'ai pas halluciné parce que Charles, il a dit ce qu'il pensait même quand c'était pas bien au temps. Mais ses notes étaient pas... Il a pas mis de boîte. Le seul, corrigez-moi si je me trompe, mais le seul qui a mis des boîtes dans l'épisode, c'est Jean-Luc. Charles, pour ce qui est de moi, moi je vais être clair et concis. Je trouve que tu as rempli ton rôle. J'ai voyagé. Honnêtement, je connaissais pas la trattoria. J'y étais, c'était sympa. Et un peu négatif, je vais te reprocher de ton regard féminin. J'aurais aimé vraiment que tu pousses à fond au niveau de la déco de tes assiettes, que je ressente vraiment que ces trois filles... Ne dis pas genre « Vous mettez du rouge à lèvres ou du string sur l'assiette. » S'il te plaît. Jean-Luc m'a déjà eu une fois. J'ai dit une immense connerie. Il l'a répété. C'était très décevant. Ne dis pas ce que je dis, d'accord ? En cuisine. En fait, c'est resté trop traditionnel. Ouais ! Oui, d'accord. Et j'ai pas mis la modernité dans l'assiette. La modernité féminine, tu vois. Encore une fois, un circuit imprimé dans la panacota et c'est parti. Des fleurs, des machines, des trucs un peu. D'accord, oui. Ok, j'ai compris. Oui, oui, ta gueule. Voici la confrontation que tout le monde atteint. Le dernier round. Oh là, regarde. L'un de la guerre. Oui. Modernité féminine. Je sais pas, t'aurais mis un droit de vote. Mais ça fait longtemps, ça. Enfin, pas si longtemps que ça quand on y réfléchit quand même sur le grand point des choses. Merci pour ta générosité. Voilà. Tu es très belle. Une déco de mec, une couille. Personne. Tu nous as donné le maximum de toi-même. Tes filles sont charmantes. Ton petit serveur qui n'est pas au point du tout, il est charmant aussi. Il est très sympa. C'est une compétition et tu as mis toutes tes chances de ton côté. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, Marie ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est moi qui ai dit une bêtise, pardon. Marie est très énervée. Pourquoi tu t'énerves ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Un trucote bleu servi sur une jante avec une pomme de terre crue. Ça, c'est un plat de mec, ça. Lui, là. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Lui, là, avec sa grosse tête. Mais ? Les points négatifs, c'est, dans l'ensemble, c'est le manque de professionnalisme. Ah ! Un premier commentaire sur Sophia, tu es très belle. Oui, c'est important quand tu cuisines. Moi, dans ce que j'ai pris, par exemple, dans l'entrée, c'est une assiette d'assemblage. Ce sont des bons produits, mais il n'y a pas de cuisine proprement dite. Aujourd'hui, moi, j'ai mangé des pâtes qui étaient un peu molles et je me suis demandé à ce moment-là, au goût, est-ce que ça valait la peine de ne pas acheter des pâtes fraîches de marques ? Alors, encore une fois, je vais vous demander un gros effort de vous contenir. Je sais que ça va être dur. Moi-même, depuis tout à l'heure, je suis en train de me séparer de l'émission mentalement. Voilà. Marie, par exemple, ça, non. C'est toi, à la molle. Soyez fort. C'est un exercice, d'accord ? C'est un test d'endurance. Je vais vous demander de rester cool. D'accord ? Voilà. Ça va être dur, mais on peut y arriver ensemble. Tenez-vous la main. Plissez le front. Bon, ça va bien se passer. Il n'y a plus de 100 tétés à les faire en maison alors qu'à l'arrivée, on n'avait pas un résultat parfait. Moi, je tiens à faire les tagliatelles maison parce qu'en Italie, on fait des pâtes fraîches. J'ai besoin de reproduire un peu cette tradition. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais je continuerai à faire mes pâtes fraîches, même si des fois, elles sont un peu plus molles que d'autres. À part ça, c'était très bien. Le tiramisu, c'était pas un vrai tiramisu. Je préfère qu'on parle comme ça, tu vois. Il était très bon, mais je rejoins un peu Robert. C'était plutôt une soupe, une crème. D'accord. Donc, merci pour tes critiques. Tu sais que les critiques, ça fait avancer. Bonne attitude, Sophia. Que ce soit négative ou positive. Elle me sert à rien, ces remarques. Ou complètement conne. Dis-le, Sophia. C'est encore calculé, tout ça. Et oui. Allez, arrêtons les frais. Ce n'est pas ce soir que Sophia et Jean-Luc se rabibochent. Et nous quatre jugent encore du travail. Oui, oui, c'est... Oui, le mec a dit arrête de faire du frais, fais du tout acheter. Il a dit ça. Un businessman, un visionnaire. Son resto est fermé, je le rappelle. Il n'a pas tenu la route de Memphis. On espère qu'il va bien. Mais les restaurateurs ne la découvriront que vendredi et elle risque bien de tout bouleverser. Voici les moyennes obtenues par Sophia. Alors, il avait combien déjà Jean-Luc pour l'instant ? 6,5 sur 10. Non mais, elle est devant Jean-Luc. Elle récolte 6 sur 10. Pour la note de l'assiette, elle décroche un 6,25 sur 10. Elle est au-dessus de Jean-Luc, ça va. Pour le service, 5,5 sur 10. Demain, place aux jeunes. Ce sera au tour de Florent de faire du... Alors, attention, parce que lui, il n'a pas été vache, je trouve. Il a été un peu critique, mais gentiment, et puis il a mis des notes qui n'étaient pas excessivement sévères. Par contre, il a été très exigeant sur le rangement, le ménage et tout ça. Donc... Découvrir sa brasserie traditionnelle à ses concurrents. Il y a des carreaux cassés. Ah ! Je suis un peu déçue parce que là, il faut vraiment s'activer et c'est urgent. Alors, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui dans les commentaires YouTube qui disait un carreau cassé, c'est un problème d'hygiène et si un inspecteur passe, tu peux prendre tarif. Mais par contre, après, il disait là où je bossais, on a fait changer les deux carreaux, donc juste ça. Mais ils n'ont pas fermé le truc parce que je crois qu'ils travaillaient dans un Domino's ou un Pizza Hut. Ils ont dit du coup, on a fait changer les carreaux mais le problème, c'est que comme ils continuent à travailler dessus, avec l'humidité, le truc ne séchait jamais vraiment. Voilà, donc c'est possible de juste changer quelques carreaux mais apparemment, c'est un enfer après pour que ça reste correct. C'est un nid à merde. Oui. Ça commence à m'énerver. Allez, c'est parti. Je suis un maniaco dépressif de la tâche. Allô ? Allô ? Allô, écoutez-moi. Aujourd'hui, je suis fier de moi et... Mais pourquoi t'as les yeux rouges ? J'en dirais que t'as pleuré, mon ami. Pourquoi ? Il a l'air pas bien. Chouchou. C'est de la viande de fraîche, je comprends pas. Pardon ? Ah, le son, c'est arrêté comme ça. Bon, mais voilà. En tout cas, c'était un nouveau react de l'addition, s'il vous plaît. Pourquoi c'est Montpellier ? C'est Montpellier, ça. Je reconnais, c'est la comédie. Non ? Non, pas du tout. C'est une immense connerie. Putain, on dirait... Mais si, c'est Montpellier, ça. Bref. Voilà, si vous voulez me détourner l'attention, si un jour, vous jouez un jeu avec moi et que vous voulez me battre à Street Fighter ou quoi, vous me parlez de Montpellier en général, voilà. C'était un nouveau react de l'addition, s'il vous plaît, jour 3 à Marseille, chez Sofia. On se retrouve tous les mardis et les jeudis à 18h et les dimanches à 11h pour les cauchemars inquisimes. Plus YouTube, arrivée d'air chaud. Là, on appuie sur arrêter l'enregistrement sur cette blague de qualité. de...